Ciao mes capos, c'est Dawn Explorer. Aujourd'hui on va parler peura, ouais, on va parler du rap. Mais pas n'importe quel rap, du rap de Montréal. Parce que quand t'arrives dans un pays, tu veux un peu connaître la culture musicale, comprendre comment ça fonctionne ici, etc. Et donc, environ 6-7 mois avant d'arriver à Montréal, je commençais à découvrir les rappeurs locaux. Et honnêtement, gros coup de cœur, c'est un rap qui est tellement sous-côté. Et je me suis dit, bah, si je peux apporter un peu ce peura Montréal en France, j'aurais gagné quelque chose pour le peura Montréal. Et franchement, vous allez peut-être, sûrement, kiffer, découvrir vos nouveaux rappeurs préférés. C'est parti, on démarre tout de suite après l'intro. Alors je vais un peu vous citer les rappeurs qu'il y a ici. Les rappeurs les plus connus. Vous avez Enima, Lost, le groupe 514, White B, MB, Capitaine Gaza, VT, et j'en passe, il y en a tellement. Et on va les écouter tout de suite. On va commencer par le numéro 1 de Montréal pour moi, Enima. Enima, pour moi, c'est le numéro 1 à Montréal. Donc on va écouter ça ensemble. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, ok ? Allez, c'est parti, on démarre par Enima, le son, intro. Ça, c'était Enima, intro. C'est un son qui est sorti, je vous dis ça. Il est sorti en 2016. Et Enima, il faut savoir, c'est un faiseur de hit, en fait. Il te sent des sons qui claquent comme il veut. C'est pour ça que je dis que c'est le numéro 1. Il a une inspiration qui est incroyable. Il choisit toujours des super mélodies. C'est ça qui fait sa force parce que c'est sûrement 80% d'une succès du musique, la mélodie. T'as beau avoir les meilleures paroles si la mélodie suit pas, tu vas pas faire de succès. C'est pour ça qu'il est très fort, Enima. Et on enchaîne tout de suite avec le groupe le plus connu de Montréal. C'est 514. Il est composé de Lost. Je vous expliquerai personnellement chacun qui est qui après. Vous avez Lost. Vous avez White B, le petit jeune. Vous avez son frère random, Capitaine Gaza. Et MB, le rebeille-les. Allez, on écoute. Ensuite, 514, c'est parti. C'est vrai que tu les entends dans la ville. Quand tu vois des grosses Mercedes teintées passer, il y a souvent du 514 qui va avec. Voilà, voilà. Donc ça, c'était 514. Je vous l'ai présenté. Et maintenant, il y a un autre membre. Sûrement le fondateur, il me semble. Avec Gaza, il me semble. De 514, c'est Lost. Le Camerounais. Lost. On écoute tout de suite. Pardon. Ouais, bah vas-y, on fait Lost. On fait plutôt White B. On va démarrer par White B. Et ensuite, on va faire Lost. White B, c'est... Dans l'ordre, j'aime bien Enima. Ensuite, il y a MB. Parce que vous allez voir, il débite tellement fort, ce type. C'est le petit jeune. Ensuite, on écoutera Lost. Tu finis accroupi. Où es-mère où on vient, là où la nuit nous portent conseils. Dans le mal depuis tout petit. Commencé par des freestales. Maintenant, on est en concert. On a tous grandi dans le Bendo. Là où les clés en demandent Bendo. On a tous grandi dans le Bendo. Dans le Bendo. On a grandi dans le Bendo. Dans des salles d'histoire. Dans des paquets de blé. Problème pro. Je vous ai laissé un extrait de Lost pour vous mettre une mise en bouche. Et ensuite, on a un autre son qui arrive. C'est le son Iceberg. Celui-là, c'était Bendo. Et Lost, si vous voulez, c'est un peu la fine plume du rap montréal. C'est celui qui a le plus de, je dirais, poésie, on peut dire. Écoutez juste l'extrait suivant et vous allez me dire. Écoutez, écoutez bien, c'est super beau. On évite l'amour par peur. Vous ne trouvez pas ça beau, vous ? C'est pour ça que je vous dis que c'est la fine plume du rap montréalais. Et ensuite, on enchaîne tout de suite avec le Gbeile MB. D'ailleurs, il a fait un son avec Mr. V. Vous pouvez le voir sur YouTube. MB Fit Mr. V. Super sympa. C'est parti pour MB. C'est frais, hein ? C'est frais, c'est frais. C'est de l'air frais, le rap montréalais. Ensuite, on passe à un rappeur que j'affectionne particulièrement, c'est le gars Tizo. Ah, il sien ! Tizo, il est, je ne sais pas, c'est trop fun. Il fait des sons un peu fun. Tu sais quand tu es en soirée que tu veux rigoler un petit peu. Mais il y a du texte quand même. Il va parler de son frère, paix à son âme, qui est mort en tombant d'un balcon et tout ça. Bref, je vous laisse découvrir Tizo. Il est souvent accompagné de son gars Shweez. C'est un bon petit duo. Écoutez ça. J'espère que vous n'allez pas entendre la pluie, parce qu'il y a un orage à Montréal. Allez, c'est parti. Mon frère est parti. Beaucoup de choses a changé. C'est fou. Sans vraiment fouiller, essaye de me faire croire qu'il y a sauté. On fouette le mouvement. Pour toi, je vais toujours fouetter. On dit les affaires frais, c'est pas ton blanc qui tâche les. Non ! Bicarbonate. Poignet tournade. Le cocher l'arbre. Celui-là s'appelle Alarne. Ça pue ! Enflure tout du canard. Destin, c'est trop mélange. Génération bâtard. Plein de G sur le foulard. Plein de G sur le mouchoir. Un client pressé. Allume le séchoir. Je passais des sachets. Non, c'est trop, c'est trop. Il est trop, trop fort. Ensuite, on passe au gars Easy S. Easy S, il en bave. Il en bave énormément pour essayer de faire ses petits concerts à droite, à gauche. C'est un mec qui est ultra boycotté par un peu l'état du Québec, parce qu'il s'est fait gérer dessus. Ils lui mettent des bâtons dans les roues. Parce qu'ils ont peut-être peur, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un gros talent du Rap Montréalais. Je vous laisse écouter ça. Si tu veux shine avant le grind, mon negro tira nulle part. Toujours en train de joe. Moi, tout ce que je veux, c'est ma part. Hey ! Allez, pêche le produit, c'est aussi vaut que du lard. Hey ! Si tu saves tout ce qu'on a fait pour ces putains. Deux dollars. Si tu veux shine avant le grind, mon negro tira nulle part. Toujours en train de joe. Moi, tout ce que je veux, c'est ma part. J'aime trop. À un moment, il dit aussi... C'est quoi ? Vous allez toujours en boîte ? C'est quoi que vous fêtez un truc comme ça ? Je valide tellement. Mais c'est tellement vrai, bro. C'est mon gars. Easy Yes. Je vais vous mettre un peu sur le côté anglophone, parce qu'il y a aussi des rappeurs anglophones à Montréal. Donc, LK, Wagoon et K-Benz. On va commencer par LK. Écoutez-moi ça. Il est chaud, il est chaud. Le gars est chaud. Et on enchaîne tout de suite par K-Benz. C'est un son qu'il avait fait avec Enima, que j'aime beaucoup. On boit de l'eau Nia, nous, la pauvre. Elle est Nia, cette eau. Et ensuite, il y a Enima qui arrive qui fait... Elle n'écoute pas de rappeurs de Montréal à part nous. Il est trop chaud, il est trop chaud. Et ensuite, on enchaîne par le petit Viti. C'est un beau petit talent montréalais. Le Marroquie Viti. Qui vient direct du Maroc comme Enima. Il vient direct d'Algérie. Et il y a des bons petits talents qui émergent. Voilà, Montréal, c'est ça aussi Montréal. Les yeux rouges et tout. Sympa, c'est un petit extrait. Et ensuite, il y a un autre petit jeune que j'aime bien. C'est KBG. Je vous laisse écouter. Ah, c'est cool. Elle est dans le hall. Voilà. Moi, j'aime bien, comme dirait Richie. Voilà, moi, j'aime bien. Voilà, voilà, j'aime bien. J'aime bien. Et on finit par un rappeur qui n'est pas de Montréal. Mais c'est un peu, je ne sais pas si on peut dire le papa. Mais c'est un ancien dans le rap québécois. Voilà, là, c'est le rap québécois. Vraiment, c'est Soul Dia. Il est un peu plus connu, celui-là, en France. Il a fait des feats avec Sienic, notamment Sienica. Et on va faire le son un petit peu moderne. Ce n'est pas son style habituel. Il est plus dans un truc plus... Plus hood. Enfin hood. Vous m'avez compris. Plus vécu, etc. Mais là, c'est un son un petit peu mignon. Pour ça, Valentina. Donc, si votre gosse s'appelle Valentina, c'est parfait. Vous lui mettez ce son. Elle va apprécier, je pense. Je vous laisse écouter. Soul Dia. Valentina. Non, c'est chaud, c'est chaud. Alors, là, c'était le petit extrait du rap montréalais, québécois. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié. Je vous ai mis une mise en bouche. Comme vous voyez, pour moi, c'est un rap qui est ultra sous-estimé. Parce qu'ils ont une vraie identité. Ce n'est pas du rap français. Ce n'est pas du rap qu'un riz. C'est du rap montréalais, en gros. C'est du peu rap francophone montréalais, ce que vous voulez. Mais ils ont une vraie touche, je trouve. Ils arrivent bien à mixer leur côté nord-américain avec la langue française. Ce qui crée une vraie identité de genre, je trouve. Dites-moi tout ça en commentaire. Ce que vous pensez, votre avis. C'est un tout nouveau format de vidéo pour moi, encore une fois. En ce moment, j'innove beaucoup, comme vous voyez. J'essaye, je me découvre. Je vous montre aussi ce que j'aime. Vous apprenez à plus me connaître. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, je sais. Mais bon, moi, j'aime bien. Je vous le partage. Ceux qui prennent, ils prennent. Ceux qui ne prennent pas, il y aura d'autres vidéos pour vous. Ne vous inquiétez pas. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501